Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors, je suis au Manoir de la Mentille. Vous allez me dire, c'est où ? Eh bien, c'est à Caudry. Je suis avec Sébastien Maé et Patricia Maé, dans ce magnifique manoir. Alors, je ne le connaissais pas, nous, on habite Caudry depuis des années, on le voit à l'extérieur, là on est à l'intérieur, et on va vous faire voir de belles images, vous allez voir. Monsieur Maé, qui est Monsieur Maé ? Présentez-vous un petit peu. Alors, Monsieur Maé, je suis Sébastien, et nous avons une société d'ambulance ici, sur Caudry, depuis 2002. On s'est installé à Caudry, nous, personnellement, en 2009, et l'année dernière, nous avons racheté ce manoir à la famille de Monsieur Santerre. Alors, ce manoir, est-ce que vous avez fait beaucoup de travaux dans ce manoir ? Alors, beaucoup de travaux, non, pas vraiment, puisque le manoir avait déjà été très, très bien réhabilité par Monsieur Santerre, l'ancien propriétaire. Et donc, nous sommes affairés surtout à refaire la décoration pour pouvoir exploiter les quatre chambres d'hôtes au plus vite. Et donc, l'activité a démarré au 1er juillet. Donc, cet été, les quatre chambres ont été proposées, ainsi que la salle de réception. Donc, quatre chambres, vous pourrez savoir combien de personnes, huit personnes, c'est des chambres de deux ? Alors, en chambre d'hôte, la réglementation nous autorise à avoir jusque cinq chambres et un maximum de 15 personnes. Alors, j'ai vu, vous proposez plein de prestations avec les chambres ? Oui, tout à fait. Nous avons, bien évidemment, le petit déjeuner qui est proposé à nos hôtes, qui est inclus dans le tarif. Bien évidemment, ils peuvent aussi profiter du magnifique parc, puisque nous sommes bâtis sur un hectare. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est quand même cette magnifique piscine que vous allez découvrir par la suite, qui est exploitable tant l'hiver que l'été, puisqu'elle est intérieure et chauffée toute l'année à 29 degrés. Alors, est-ce que les réservations fonctionnent en ce moment ? Elles fonctionnent bien ? Oui, franchement, la clientèle est en train vraiment d'affluer. On a de plus en plus de demandes. Il ne se passe pas une journée sans que nous ayons des contacts, soit téléphoniques, soit directs à la porte. Et puis, pour les réceptions aussi, on a beaucoup de demandes, puisque c'est un lieu qui a du caractère, beaucoup de charme. Et certaines personnes qui veulent justement se démarquer d'un lieu avec un peu plus justement de caractère par rapport à une salle des fêtes tombent forcément sous le charme. Alors, la salle de réception, on va la voir tout à l'heure. Pour combien de personnes, combien de convives ? Alors, nous avons été classés en catégorie 5, donc jusqu'à 160 personnes debout. Et après, en table et en place assise, tout dépend de la configuration que les gens souhaitent, puisque nous proposons différentes configurations, soit en table ronde, en table rectangulaire, ou en grande table centrale. Donc, on peut aller jusqu'à 100, 110 personnes aisément. Donc, on peut venir chez vous avec une prestation clé en main ou il ne faut pas proposer clé à table, les chaises, ou vraiment un clé en main animateur, musique, repas ? Alors, justement, on fait du sur-mesure. On s'adapte à toute demande. On a des demandes même très particulières. Les gens veulent organiser. Quand ils voient le lieu, il est carrément atypique. Donc, ils leur donnent des idées. Ils arrivent à oui, ça, ça pourrait être bien. On pourrait faire telle animation dans un coin, tel repas dans l'autre. On pourrait faire des barbecues. Donc, on laisse libre de traiteurs à tout le monde. Les gens viennent avec le traiteur de leur choix. S'ils n'en ont pas, on peut leur proposer des traiteurs. Pour la sono, c'est pareil. On peut leur proposer des adresses. Ou alors, ils ont leur propre sono. Il n'y a pas de problème. On s'adapte à toute demande, que ce soit des anniversaires, des communions, des baptêmes, des mariages, tout événement familial ou professionnel. Et ce qui est important pour les enfants, je tiens à le signer, c'est qu'on peut être vraiment enfermé. Il n'y a pas accès à la rue, il y a une grille. Donc, c'est intéressant. La propriété est entièrement clôturée. Donc, c'est un gage de sécurité, effectivement, pour les parents qui peuvent réceptionner en toute confiance. Alors, nous, on ne va pas parler tarif, parce que... Mais si on veut... Non, on ne va pas en parler. Mais par contre, si on veut vous joindre, comment on fait pour vous joindre ? On a Internet, on a Facebook, mais il y a sûrement un numéro de téléphone spécial pour les réservations. Alors, effectivement, on a Internet, on a un site dédié à la réservation des chambres et de la réception. On a une ligne téléphonique, on a une page Facebook, un numéro de portable et on peut nous joindre aussi sur des réservations de chambres d'hôtes telles tous les organismes que l'on peut trouver, les plateformes de vente. Très bien. Alors, est-ce que ça prend beaucoup de temps pour entretenir une maison comme celle-là ? Non, pas du tout. Bien évidemment. Effectivement, il y a beaucoup d'investissements en temps pour pouvoir à la fois entretenir l'intérieur comme l'extérieur. Donc, nos journées sont bien remplies, effectivement. Quand on est dans un cadre comme ça, franchement, on ne fait pas attention à son temps et on se dit qu'on a de la chance d'être ici. C'est vrai que vous êtes à côté, parce que je suis arrivé tout à l'heure à Casa, que je vous ai dit, je passe une semaine pour tester. Je vais peut-être rester, laisser Cricri tout seul repartir. Alors, Christian, tu es en train de faire des belles images, mais je crois qu'on va les voir, ces belles images, parce que vous nous avez réservé une surprise en passant à la télévision. C'est ça, tout à fait. Donc, Sébastien a eu la bonne idée d'envoyer un mail à la production de l'émission « Bienvenue chez nous », qui est diffusée tous les soirs sur TF1. Et donc, 10 à 12 heures grand max après ce petit mail, nous avons été effectivement contactés par la production qui avait été faire un petit peu les curieux sur notre site et notre compte Facebook. Et donc, ils ont dû être un petit peu fascinés et puis curieux de découvrir davantage la maison. Et donc, ils nous ont contactés parce qu'ils nous ont dit « On vous veut absolument dans cette émission ». Donc, nous avons effectivement participé à cette émission qui sera justement diffusée à partir du lundi 11 mars jusqu'au 15 mars. Et donc, vous pourrez retrouver le manoir le jeudi soir sur TF1 avec la finale le vendredi. Et j'ai vu en plus que vous faisiez une soirée spéciale. Il y a deux soirées spéciales. Alors, il y a deux soirées spéciales qui sont organisées le 15 mars 18h15 à 19h10 et le vendredi, le jeudi pardon, le jeudi 14 mars et le vendredi 15. Justement, parce que le jeudi, c'est nous qui présentons notre lieu. Et le vendredi, ce sera la finale avec le résultat définitif, si nous avons gagné ou perdu. Alors, vous avez rencontré d'autres concurrents adverses. Vous êtes baladé un petit peu dans toute la France ? C'est vrai que cette émission fait découvrir des biens partout dans la France. Et donc, nous avons principalement voyagé dans le sud. Alors, vous, c'est un bien, on peut dire atypique. Est-ce que les autres biens qu'on va voir sont dans le stylet du vôtre ou carrément à l'opposé ? Il y a de tout, en fait. C'est quatre biens différents. Quatre biens différents, tout à fait. Donc, après, voilà, chacun a la possibilité de tirer son épingle au du jeu parce que c'est un tout, comme les connaisseurs de l'émission pourront le dire. Il y a le bien en lui-même. Il y a la qualité du repas, l'activité proposée. Et puis, aussi, la personnalité des autres qui jouent énormément. Voilà, c'est ça. Donc, on ne saura pas qui a gagné avant la fin de la semaine prochaine. Non, il faudra patienter, Michel. Il faudra regarder jusqu'au vendredi, 15. D'ailleurs, les deux soirées que vous faites, ce n'est pas très cher. J'ai vu une petite... On propose la formule planche apéritif pour deux personnes à 14 euros. Très bien. Alors, on continue à se promener ici. Christian, il adore la vue. Je vais le laisser là. Parce qu'on va rejoindre Patricia Arbin qui est dans la salle juste à côté parce que vous organisez, alors, avec la ville de Caudry, un salon, votre premier salon. Ça va être terrible, ce salon. On espère. Ça va être le premier salon qui est organisé par la ville de Caudry ici, chez nous, qui s'appellera le salon de l'élégance. Et voilà, ce sera le 17 juin, juste après le résultat et la diffusion de l'émission sur TF1. Donc, on attend beaucoup de monde ici, je pense. Et de nombreux exposants codrésiens et exclusivement codrésiens vont venir exposer ici leur savoir-faire ici, dans notre salle de réception et à l'extérieur. Alors, on rejoint Maléna, elle nous attend. Bonjour, Patricia. Comment allez-vous ? Ça va bien. Merci. Et vous-même ? Alors, on parlait justement de ce salon de l'élégance. Il a déjà tout dit. Alors, il a déjà tout dit, mais on va peut-être peaufiner. Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, il est organisé par l'Office du commerce codrésien, nouvellement créé, avec le soutien de la mairie, pour ce qui est côté événementiel, stratégie, tout ça. Voilà. Donc, essentiellement des commerçants codrésiens, que l'on voit habituellement au salon du mariage. Mais ça n'est pas un salon du mariage, c'est un salon de l'élégance. Il y aura peut-être une ou deux robes de mariés, mais c'est surtout le salon de l'élégance et tout ce qui va avec de la festivité. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement du prêt-à-porter, hommes, femmes, des vêtements de cérémonie, des vêtements, des robes de cocktail. Mais il y aura également des fleuristes, des chocolatiers, des bijoutiers. Enfin, tout ce qui tourne autour de les métiers de bouche, tout ce qui tourne autour de la fête en général. Il y aura aussi des automobiles. Alors, j'y venais. Et d'autant plus que ce week-end, le week-end des 16 et 17, ce sont les portes ouvertes chez tous les concessionnaires automobiles. Donc, ils nous font la gentillesse de s'installer ici le dimanche dans le parc pour faire leur exposition. Donc, c'est quelque chose de nouveau aussi parce qu'on associe les deux. Donc, il y a les concessionnaires et revendeurs automobiles coderaisiens qui seront présents dans le parc également. En plus, j'ai vu qu'il y avait un défilé, un petit défilé de mode. Un défilé de mode à partir de 5 heures, c'est ça. Donc, tous les exposants, créateurs ou revendeurs de vêtements vont amener des robes qui ne seront pas forcément celles exposées, mais qui feront partie du défilé. Un défilé de 40-45 minutes. Très bien. En plus, l'entrée est gratuite. C'est important de le souligner. L'entrée est gratuite. Monsieur le maire insiste beaucoup sur le fait que l'entrée sera gratuite. Donc, on retrouve ce jour-là que du coderaisien, que de la région, que vraiment coderaisien. Et puis, quelqu'un qui utilise les dentelles de coderie, qui est créateur à côté. Voilà. Et puis, la marque Saint-Beline, mais Saint-Beline, encore une fois, avec des dentelles de coderie. Donc, par la force des choses, coderaisien. Très bien. Je vous remercie. On va peut-être nous diriger. Christian, est-ce que tu as pris une vue de la piscine pour donner envie à nos hôtes ? Merci de nous avoir reçus. Et je vais faire un plongeon, mais on va y aller tout nu. Merci à vous. Bonne chance pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est gentil. En tout cas, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, de rester fidèles aussi à nos personnalités. Et puis, on espère qu'on donnera ainsi envie aux gens de venir chez nous et venir dans notre ville pour découvrir tous ces attraits. Merci. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous le dimanche 17 mars à partir de 11h. Je vous rappelle que si vous ne savez pas où est le manoir, c'est 96 rue de Bruxelles. C'est derrière le Lidl. Si vous connaissez un petit peu Codoy, venez nombreux. L'entrée est gratuite. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo que vous reverrez sur le www.ledirectdewebtv.fr. Merci à tous. Merci. Merci.